Coucou mes beauteuses, bienvenue sur ma chaîne où le style et le luxe est accessible à nous toutes. Aujourd'hui nous allons voir comment porter le jean flair. Donc tout simplement vous aurez 5 looks dans cette vidéo qui vous permettra de le porter d'une manière plus chic ou d'une manière plus décontractée. Les deux jeans que je vais porter viennent de Zaha et de Stradivarius. Je vous conseille déjà de bien prendre une taille dessus, c'est ce que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des personnes que je connais l'ont pris taille dessus, donc clairement en fait ce n'est pas notre problème. Donc parlons tout d'abord un peu du jean flair. Donc le jean flair en fait, pourquoi je l'adore ? C'est tout simplement, je trouve que c'est un jean qui va à toutes les morphologies. Dans mon entourage, on est toutes très différentes, certaines ont été bénies avec un ventre plat et des jolies femmes derrière. C'est pas mon cas par exemple. D'autres comme moi ont été bénies avec un ventre tout emballonné et des petites fesses. Et peu importe en fait, ça va à toutes les morphologies. Donc c'est la look classique, chemise blanche et avec le jean flair. Donc avec ce look là, vous pouvez bien sûr mettre un blazer, c'est à vous de décider. Moi j'ai décidé de ne pas le mettre, mais vous pouvez aussi le mettre avec des talons. Vous pouvez les mettre avec des sandales à talons, c'est ce que vous voulez. C'est vraiment un look de base parce que je voulais vous donner aussi quelque chose que je pense que tout le monde a une chemise blanche dans son armoire et tout le monde a ou pas le jean flair. Donc au moins, si vous allez juste assez de jean flair, vous n'allez pas aussi acheter de trucs avec. La chemise blanche, elle est classique, elle est magnifique, elle est trop belle. Et c'est vraiment un basic à avoir et c'est très 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 canon. Donc je vous le conseille vivement. Le premier look, c'est un look total 70s. Ce jean flair bien sûr vous ramène aux années 70. Ce premier look, donc je l'ai porté avec la chemise d'allure de Pinky. Ça fait deux ans que je l'ai, ou trois ans ou même plus. Franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai cette chemise et pourtant elle est trop bien. Donc ça fait un look totalement monochrome. Sachez que quand vous portez une couleur et vous ajoutez d'autres choses, d'autres couleurs neutres, ça fait que être plus classe. Et ça ne ressemble pas comme si vous êtes en train de porter quelque chose de pas cher. Bien au contraire. Donc là, en fait, pour le look total 70s, j'ai bien sûr mis une ceinture de couleur marron pour mieux faire ressortir les couleurs de jean. Et je suis en train de porter avec ce joli blazer de H&M qui est toujours disponible à 29,95. Donc le look 2, c'est tout simplement ce pull à manches courtes qui vient de H&M aussi, que je porte bien sûr avec toujours le même jean flair. On a repris bien sûr le blazer de H&M. Donc là, encore une fois, vous voyez, je mélange un peu différents tons de couleurs, mais de tons de couleurs qui se ressemblent. Je l'ai accessorisé avec ce joli sac de Primark qui fait partie de mes dupes que j'ai pu trouver. Vous voyez très bien qu'ils ressemblent au Balenciaga, mais on n'avait pas l'argent du Balenciaga. Donc voilà. Donc ce look, pareil, très bien pour le travail, très bien, vous pouvez le porter. Donc comme je le porte, donc là, je le porte avec des petites chaussures plates. Donc c'est des petits mocassins que j'ai trouvés il y a deux ans chez H&M et je les porte tout le temps pour aller au travail. Tout simplement, il a un peu l'aspect Gucci et c'est pour ça que je les mets beaucoup. Un look noir. Voilà. Donc moi, je suis totalement en accord avec le noir. Je pense que le noir, c'est chic, c'est aussi chic que le blanc. J'adore tout ce qui est noir et neutre. Et j'incorpore petit à petit des couleurs dans ma collection. Mais c'est des couleurs que je sais que je pourrais porter des années et des années après. Donc voilà. Donc là, en fait, je suis partie avec un blazer, mais un blazer plutôt cuir. Pourquoi ? Parce que ça vous apporte de la matière. Ça fait moins ennuyeux et ça fait matuvu sans faire matuvu, tout simplement. Avec ça, on incorpore un body, un body noir. Donc celui-là, il vient de chez Zara. Mais franchement, vous pouvez les trouver partout sur un body classique. Et surtout, celui de Zara, il est 49,95. Donc, comment vous dire ? Au niveau prix, je pense qu'il est très bien. Surtout que je l'ai depuis un an et la qualité, il est toujours là. Donc oui. Avec ceci, je l'ai mis avec mes petites sandales qui viennent d'H&M. Ce sont dans la nouvelle collection et je sais qu'elles sont déjà parties assez rapidement. Mais il y a d'autres mules que vous pouvez trouver sur le site. Moi, je les adore parce qu'ils rappellent au fait ce côté un peu grec. Et bien sûr, le jean flair, c'est quand même juste un jean. On vient lui apporter des choses, pas lui retirer des choses. Donc en fait, vous pouvez axoisiser comme on change. On porte le jean Stradivarius. Le jean Stradivarius est déchiré au genou. Donc, on porte avec un body bleu. Donc celui-là, c'est assez drôle. Je l'ai depuis l'année dernière. Et maintenant, Zara l'a sorti aussi en robe. J'adore ce look. On vient l'incorporer avec ce bluser bleu que j'ai trouvé de chez Pretty Little Tongue. Ça, c'était avant les frais de douane. Mais je l'adore. Et ça vient juste donner un truc totalement cajoule. Et en dernier, le look le plus fun. J'ai gardé mon préféré pour la fin. Oui, je l'avoue. C'est ce vert. Oh, mon Dieu, ce vert. Ce vert, ce vert. Je ne sais pas le mot. Je ne sais pas le mot. Il vient de Berchka. Allez, l'achetez. Franchement, vous allez le porter. Je cherche ce blazer co. Alors, je ne cherchais pas en vert. Je cherchais plutôt couleur neutre. Mais je sais que Zara est là. Mais je ne suis pas prête à mettre 49,95 dans un blazer co. Donc, s'il est toujours là pour les sols, je le prendrai. Voilà. Mais je l'ai trouvé chez Berchka. Et il est 49,95. C'est un truc de fou. Et il vient aussi avec la jupe. J'ai pris, bien sûr, l'ensemble. On ne va pas se mentir. Mais j'adore. J'adore ce vert. Ce vert, en fait, nous dit que c'est le printemps. Et vous pouvez avoir autant. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Vous pouvez le mettre avec des escarpins, des mules blanches. Franchement, vous pouvez soit élever ce look. Soit le mettre en plus cajol avec des baskets. Franchement, voilà les modeuses. Je suis trop heureuse d'avoir partagé ces petites looks avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, comme je viens de vous le dire sur ma chaîne. Pour plus de nouveautés. Et aussi à me suivre. Et je vous revois à très bientôt. Et vous pouvez voir, dès maintenant, dès maintenant, vous pouvez déjà commencer à regarder la dernière vidéo que j'ai fait. Voilà. Allez-y. Lo bien, padre, c'est après-midi.